... Un détournement de fonds extrêmement important et qui a duré plus d'une vingtaine d'années et qui concerne une association d'acquereurs de Parcelassini. Et comme tout le monde le sait, le projet Parcelassini a été créé par l'Etat du Sénégal et la Banque mondiale en 1972 par une loi internationale numéro 336-SE alors qu'il portait sur un programme de réalisation de Parcelassini destiné à nos concitoyens, à nos compatriotes à faible revenu. Cependant, malgré l'instauration de tous ces dispositifs sécuritaires et compte tenu du refus de l'ancien bureau de la section, la lettre du déditeur commercial leur enjoignant le 28 décembre 2008 de fournir le relevé du compte et les états de cotisation. Alors cette lettre du déditeur commerciale d'ASNHLM est restée sans suite. Il convient donc de souligner que malgré le refus d'obtempérer de l'ancien président en violation de l'article 17 du règlement intérieur, la SNHLM n'a jamais suspendu le fonctionnement du compte de la section comme le prévoit cette disposition. Finalement et après de démêler avec la justice pour l'ancien responsable de la section, les anciens responsables de cette association, l'ASNHLM finit par autoriser la tenue d'une nouvelle assemblée générale pour installer un nouveau bureau à la place de l'ancien qui était soupçonné à l'ordre de détournement ou de malversation. 18 retraits en espèces d'un montant cumulé de 5 555 000 également ont été constatés entre le 28 3e mois 2002 et le 5 3e mois 2003. Donc pratiquement en un an de retrait en espèces 18 retraits. 16 retraits d'un montant de 10 901 000 francs effectués par lui seul, par l'ancien trésorier de la section. Soit au total un montant de 712 061 000 francs allègrement retiré du compte par les membres de l'ancien bureau sans justification aucune hors des procédures réglementaires et sans l'autorisation et la signature du détergent de la SNHLM en violation du règlement intérieur qui a présidé à l'ouverture du compte qui est détenu par la Banque de l'Habitat qui est détenu par la SNHLM et par la section l'engagement sur l'ordre donc tous les dispositifs sécuritaires les verrous ont sauté pour permettre à quelques individus d'aller allègrement puiser sur ce compte l'épargne de 613 personnes sans que la SNHLM n'ait pu alors effectuer aucun contrôle entre 2002 et 2010. Nous estimons que si une telle escroquerie financière a pu être commise si facilement c'est essentiellement dû au manquement et à l'absence de vigilance de la BHS et de la SNHLM qui ont respectivement failli à leurs responsabilités. Donc le non-respect de l'article 11 du règlement intérieur qui prévoit la signature du directeur général de la SNHLM même pour un remboursement d'un démissionnaire dans ce compte d'épargne et également pour l'absence de contrôle et de vigilance pour tous ces retraits intempestifs effectués des fois par un seul individu et également la faute de la Banque de l'Habitat qui pour ce compte d'épargne qui ne doit pas être doté d'un carnet de sec avait émis, donné mis à la disposition de l'ancien président du bureau un carnet d'échecs qui lui permettait à sa gise de tirer à U et à Dian chaque fois qu'il souhaitait d'aller tirer des millions alors pour en profiter alors que c'était l'épargne alors vraiment de gens à faible revenu qui attendaient à obtenir une partie de la SNHLM payable sur une période de 5 ans ou de 10 ans. après ce forfait le nouveau bureau l'a porté à la connaissance de la SNHLM et celle-ci de dilatoire en dilatoire avec le nouveau bureau de la section a voulu se discuter et inciter même les gens les plaignants les gens qui étaient alors victimes d'aller porter plainte contre l'ancien bureau toutefois nous savons que cette procédure ne peut pas supérer ni la disculper car il s'agit d'une violation du contrat au sens de disposition du code des obligations civiles et commerciales donc après toutes les correspondances portant rappel et demande de réparation de ce préjudice adressé aux autorités si après il n'y a eu jusqu'ici aucune réponse alors c'est dans ce cadre là que l'association a été obligée alors de prendre les choses en main et ainsi et en vertu de ce qui précède et avec l'accord du conseil d'administration dont certains membres sont ici présents et devant le silence assourdissant des autorités malgré toutes ces correspondances de rappel et surtout du silence également de la SNHLM et de la BHS parce qu'à toutes ces correspondances citées aucune suite n'a été donnée aucune réponse alors donc nous avons cru devoir légitimement donc attraire devant le tribunal de grande instance hors place de Dakar ces deux organismes après de l'aide de mise en demeure du 26 octobre 2019 de la SNHLM 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 de la SNHLM